Bonjour à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Draft Gap et cette fois-ci on va s'attaquer à une région qu'on n'a pas encore vue dans un épisode de Draft Gap que ce soit les épisodes de cette année ou des années précédentes donc je vous propose de tous ensemble accueillir cette nouvelle ligue qui est les LCS la ligue américaine de League of Legends et dans ce Draft Gap on va voir la game qui s'est déroulée il y a quelques jours donc la game du day 1 de la 8ème semaine de LCS Spring entre Cloud9 et FlyQuest et c'est une game très intéressante parce qu'à ce moment là précis c'est la game qui oppose les deux équipes en NA qui ont exactement le même nombre de victoires et qui sont tous les deux ex aequo à la première place avec FlyQuest qui était donc une équipe qui a basiquement eu énormément d'espoir posé en eux avec le Mercato parce que c'est une équipe qui a énormément de très très bons joueurs on a en top lane on a Impact qui est bon je sais pas si les gens le présentent encore parce que le gars est là depuis à peu près une demi-décennie en fait en compétitif et est-ce que c'est pas c'est lui qui a gagné en saison 3 les Worlds avec T1 ? je crois que c'était lui hein donc ouais clairement le gars est là depuis longtemps on va dire on a Spica qui était une... qui est un... c'était un rookie il y a quelques années mais c'est toujours un grand 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 talent de la jungle en NA on a Vikla qui était un ancien de chez... est-ce que c'était Katie Rolser ? je sais plus bref qui était en Corée dans des équipes on va pas se le cacher moyen de tableau mais qui était quand même assez fort en termes de puissance il était quand même assez stié notre ami Vikla même si bon c'est vrai que c'est compliqué en Corée de faire une place parmi les meilleurs midlaners de la ligue parce que bah les meilleurs midlaners de la ligue putain... il y a Faker, Showmaker, Showvie et maintenant il y a Zeka aussi qui sont bon hein... ce qu'on pourrait considérer comme étant un top 4 assez inamovible on va dire donc c'était un peu compliqué pour lui de se faire une place là il est en NA et bah le fait qu'il soit juste posé là dans une équipe en NA ça fait de lui un top 4 de la ligue donc bon c'est... c'est assez rapide c'était d'ailleurs bon... basiquement en discussion pour être le meilleur midlaner de la ligue même avant qu'il soit arrivé on a Prince qui pour le coup lui était un grand grand talent aussi en poste de décary en Corée qui avait failli se faire une place aux Worlds c'était quoi c'était avec Sandbox ? je crois que c'était avec Sandbox justement et honnêtement c'était euh... on les voyait d'ailleurs se qualifier aux Worlds mais ils ont affronté DRX et comme beaucoup d'équipes qui ont affronté DRX l'année dernière bah ils ont pas forcément réussi à gagner quoi mais c'était en tout cas un des meilleurs... un des meilleurs décaries de la ligue et voire même le meilleur décès de la ligue ah non quoique Yagumayushi ah Yagumayushi bon bref c'était quand même un gaz giga fort et qui arrivait du coup chez FlyQuest avec Vikla et euh... même s'ils avaient commencé plutôt la saison avec Winsome c'est Ayla qui a pris euh... en support la place de notre ami Winsome euh... après que ses problèmes de Visa aient été réglés bref on a donc un roster qui était très encourageant qui à l'heure actuelle a 12 victoires et 3 défaites mais qui est sur une spirale on va dire un peu négative on est sur une dynamique un peu descendante parce que euh... on sent que bon déjà Ayla est pas vraiment au même niveau que Winsome ce qui est un peu dommage quand on remplaçant est meilleur que Watt mais en plus euh... c'est pas vraiment euh... on va dire que c'est... c'est pas particulièrement euh... ça se passe pas particulièrement bien même au niveau des solo lane en ce moment donc c'est vrai que tout le monde est dans une baisse de niveau graduel ce qui est un peu dommage et un peu bizarre et de l'autre côté bah C9 et bah c'est presque les mêmes que la... que l'année dernière donc euh... on a un top lane toujours Fudge qui est là depuis très longtemps maintenant sur la structure ça fait genre 4 ans je crois qui est donc de retour en top lane après une brève phase en mid lane au début de l'année dernière on a Blabber qui est bah lui aussi euh... à peu près même au niveau de Spica en termes de gros... de gros talent en jungle et c'est à peu près dans cette game le top 2 de la jungle en LCS qui vont s'affronter euh... en mid lane on a un nouveau venu qui s'appelle MNS donc alors apparemment MNS donc de ce que j'ai compris au niveau du background c'était euh... il a réussi à obtenir le rang... le rang 1 euh... dans la solo queue coréenne ce qui est pas dégueu on va pas se le cacher euh... c'est un achievement qui prouve d'un certain niveau le problème c'est que sa relative toxicité l'empêchait d'arriver dans des... d'un roster intéressant il est allé en ERL je crois pendant une ou deux années je sais plus même dans quelle équipe c'était bref il a été dans une équipe assez euh... on va dire milieu de tableau et master jusqu'à ce qu'il se fasse recruter par C9 alors d'abord il a été en Académie et après il a Smurf l'Académie puis ils ont fait bon... ok... Deeplex c'est ok Thierre mais on va essayer quand même avec MNS parce qu'on sent que le... le ceiling euh... donc c'est à dire le... le plafond de... de niveau de MNS est largement supérieur à celui de Deeplex et même si la première game était un peu euh... frauduleuse on va dire euh... les games suivantes ont euh... confirmé à peu près ce que tout le monde pensait c'est à dire MNS est un peu très fort à League of Legends ensuite on a Berserker qui est euh... on va pas se le cacher et au bout d'un moment on va falloir qu'on arrête de... on arrête de faire dans la... dans la langue de bois c'est le meilleur joueur de la ligue basiquement euh... donc c'était l'ancien ADC de T1 Academy mais le problème c'est que bah c'est T1 Academy et euh... quand t'es euh... quand t'es derrière euh... Guma Yushi et avant Teddy dans la hiérarchie bah c'est un peu compliqué pour toi de te faire une place là il est en NA AH ! bah c'est le meilleur ADC de la ligue et c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue AH ! donc ouais euh... lui c'était... c'est basiquement la... la powerhouse de C9 basiquement c'est le mec euh... la superstar on va dire et après on a Sven qui est donc un... un ancien ADC qui a Rollswap en support et qui est basiquement aussi un des meilleurs supports de la ligue bref ! donc on a terminé les présentations euh... et on va commencer du coup à parler donc de cette game en général donc déjà au niveau des bannes on a euh... des bannes de Vi euh... de Sion euh... et de euh... tac 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 comment elle s'appelle ? Katelyn c'est ça du côté de C9 alors Katelyn je comprends évidemment piqué euh... assez fort dans la meta même après son nerf de ses derniers patchs euh... surtout que euh... et c'est un champion qui a une bo... des 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 combinaisons de botlane assez fortes parce que on pense euh... notamment à des... forcément l'infâme euh... l'infâme combo avec Luxe évidemment peut fonctionner mais à peu près n'importe quel support qui a une phase de lane qui est assez dominante peut fonctionner aussi genre je pense que même avec Aymor Dinger c'est pas genre si dégueulasse que ça euh... comme botlane donc ça c'est déjà pas dégueu sachant que aussi c'est un champion qui peut fonctionner avec des enchanteurs donc des trucs genre Janna par exemple peut fonctionner assez facilement et euh... même truc genre Morgana aussi qui a un... un combo pas dégueu bref c'est clairement pas les combos qui manquent et c'est un champion qui a en plus d'avoir une phase de lane très très bonne et de counter pas mal des carry notamment avec des carry avec moins de range on va dire euh... a aussi un scaling qui est loin d'être dégueu donc euh... ouais c'est euh... c'est clairement euh... clairement un pick et ok à ban par contre je suis un peu moins fan du Piction et surtout du... du ban Vi c'est... pour moi le ban Vi est un peu bizarre parce que je trouve pas que le personnage soit si broken que ça dans la méta et euh... qu'il y a clairement des... selon moi des picks qui sont plus euh... comment dire ils sont plus nécessaires à bannir je pense mais après je suppose que forcément euh... vu que euh... vu le first pick de Cloud9 je comprends qu'ils veulent pas bannir le champion dont on va parler plus tôt enfin plus tard je veux dire mais euh... est-ce qu'il y a pas des meilleurs picks, enfin des meilleurs bannes euh... à réaliser en jungle notamment parce que bon... par exemple je pense que pour le coup euh... on va en parler mais c'est Giovanni par exemple c'est un champion qui est assez euh... assez fort actuellement qui rentre dans pas mal de compositions et qui peut genre faire énormément de dégâts euh... et qui a un pick assez safe on a le Xante aussi qui est pas dégueu mais euh... on a vu que... plus tard que euh... disons que C9 a une réponse ils ont une réponse con Xante ça marche plutôt bien ouais je pense que Gangplank aussi pour être pas dégueu aussi à bannes euh... et euh... je crois qu'on avait vu des Shogat on avait commencé à avoir des Shogat qui sont pas dégueu et qui peuvent être triple flex donc euh... ouais bon il y a des bannes intéressants euh... à faire en dehors de Vi mais je suppose que comme c'est un champion qui pique à peu près tout le temps par toutes les équipes ils considèrent que c'est un pick qui a plus de chance euh... d'heurter la draft adverse on va dire donc pourquoi pas et du côté de Fly par contre ça va bannir donc Lee Sin pour Blaber parce que Blaber a un Lee Sin plutôt pas dégueu même si je continue à penser que même si t'as un Lee Sin pas dégueu je suis pas sûr que ça vaille le coup de le bannir parce qu'un peut avoir le meilleur Lee Sin du monde ça reste quand même un... ça reste quand même euh... une euh... une offrande que tu fais à ton adversaire de jeu Lee Sin mais ok très bien derrière on a aussi euh... Gargas du coup euh... qui a été banni bon pour le coup Greer se comprend vachement plus surtout que ces derniers temps il a tendance à aussi devenir un flex mid en plus du flex top jungle et même potentiellement support donc ça commence à faire beaucoup de flex on va dire surtout quand Bruce il peut être joué en carry AP et en tank donc euh... il y a vraiment beaucoup de flex potentiel et en plus de ça si c'était déjà pas énorme euh... il y a aussi euh... le fait qu'il puisse rentrer dans pas mal de compositions parce que il peut être joué en non-gauge mais il peut aussi être joué en disengage en disruption donc euh... ouais c'est euh... c'est un pic qui clairement euh... est ok à bannir et après Varus bon bah à peu près la même chose euh... c'est à dire que bon bah bah il peut jouer poke euh... avec son létalité il peut jouer en plus défensif avec l'auto-attaque et euh... le build de carry AD en hit et bon il a un build AP même si euh... on sait qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent le sortir et il peut théoriquement être flex en mid du coup mais euh... on va dire que c'est souvent un pic euh... euh... AD de bot on va dire et des fois support mais euh... un peu moins depuis le nerf des items support AD voilà voilà donc le first pick de euh... c9 ça va être Annie euh... ce qui est un très bon pick euh... un très bon pick en B1 du coup euh... parce que forcément c'est un flex donc tu peux le jouer en mid lane, tu peux le jouer euh... également en support donc ça fait que tu peux potentiellement la swap quand les matchups le euh... le demandent et donc euh... pas forcément transformer une lane perdante en une lane gagnante et c'est un pic qui peut euh... euh... comment dire... peut rentrer dans pas mal de compositions on va dire puisque euh... c'est un pic qui peut jouer en mode full-language, flash-in, t-burst sur 3 personnes into one shot mais ça peut aussi être un pic qui est là pour euh... bah justement pour être disruptif pour attendre que les mecs t'engagent dessus et derrière mettre bah... encore une fois un bon gros t-burst sur eux et même si euh... même si c'est un champion qui a potentiellement des counters notamment en mid lane le fait qu'elle puisse être flex en support ça rend tout le euh... toute la phase de draft vachement plus facile à faire donc là par exemple imaginons que c'était une Annie mid lane et que euh... on est euh... face à Immortals par exemple qui est la seule équipe qui euh... qui peut pique euh... un Velkos par exemple et qui les pique en réponse à Annie oh putain la Annie elle passe en support et là comme t'as MNS hop petite Leblanc là petite Akali là voilà et là le Velkos sa vie elle est dégueulasse voilà donc euh... c'est basiquement le pouvoir du flex de Annie mais ouais ok donc très bon B1 de la part de Cloud9 pas dégueu et derrière du coup du côté de Flight Quest on est parti sur classique coréenne draft d'ailleurs un jour il va falloir qu'on en parle des drafts coréennes mais euh... un autre jour on a euh... le fameux combo Zerilulu bon je pense que vous avez déjà vu ce combo quelque part si vous avez regardé une game de League of Legends les... les 8-9 derniers mois on va dire donc euh... ouais un combo qui est assez fort qui est principalement là pour euh... être un combo de... de Goin on va dire parce que forcément enfin c'est le mode principal de Zeri mais euh... qui du coup peut aussi rentrer dans plein de compositions donc ça va c'est pas non plus comme si euh... il était inutile dans une composition plus défensive mais c'est vrai que c'est son mode principal de Goin parce que bah vitesse de déplacement euh... et auto-attaque euh... assez euh... comment dire dont la portée a été assez réduite euh... ce dernier temps ce qui la pousse globalement à aller euh... la portée a été assez fort de mon point de vue c'est pas si problématique que ça surtout quand t'es euh... quand t'es un flex en... en B1 parce que tu te dis bah euh... je vais pas counter euh... je vais pas counter euh... je vais pas counter euh... en... en mille si euh... derrière il te euh... il me la flex en support donc c'est pas dégueu d'avoir d'être reparti sur euh... d'être parti sur euh... comment dire euh... sur euh... une botlane euh... fort euh... pour pouvoir sécuriser des piques euh... en redside plutôt que euh... de vouloir essayer de counter euh... euh... counter pique la Annie après euh... euh... je pense que c'est pas comme si t'étais obligé de partir sur une botlane qui n'a absolument aucun rapport et qui ne counter même pas euh... le thème de Annie dans le sens où euh... Annie théoriquement c'est un champion qui engage mais c'est euh... voilà et c'est principalement un champion qui engage donc le fait de partir sur un... sur des piques, une botlane qui va elle aussi engage même si t'as un deuxième mode qui peut aussi servir de euh... de... 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 de cache misère on va dire si derrière tu pars sur une draft plus euh... plus défensive je trouve ça un peu bizarre mais euh... on va dire qu'il y a pas mal d'ADC qui peut... qui peuvent être sélectionnés dans ce poste là qui selon moi serait meilleur à utiliser euh... et qui serait un meilleur... une meilleure utilisation euh... du potentiel de piques euh... par rapport à genre juste euh... piques des... des... des ADC sans euh... quoi basiquement... genre par exemple je suis assez... bon je suis pas extrêmement fan euh... du... euh... du... on va dire euh... du blind pique tout le temps à Felyos partout qu'on voit ces derniers temps mais je pense que à la place de Zery ça m'a l'air d'être un meilleur pique parce que il counter plus facilement une Annie qui va vouloir te rentrer dedans parce que bah forcément t'es à Felyos et t'aimes bien que les gens te foncent dessus basiquement l'avantage que t'aurais pu aussi euh... tenter du côté de de FlyQuest c'est euh... bah... répondre aux flex par le flex forcément donc euh... imaginons que tu piques une Cassio instant comme ça euh... déjà l'avantage c'est que tu peux la foutre en botlane donc t'es pas obligé... tu commites pas forcément sur ton matchup en midlane même si effectivement t'as la possibilité de... de... de te faire euh... comment dire... de te faire euh... counterpique par un pique plus euh... orienté pot qu'en midlane notamment en level pause dont on appelle plus tard enfin plutôt... ou par un corki ou par genre d'autres piques de type full poke même euh... même Xerat des trucs comme ça mais euh... derrière il faut... il faut penser que M&S est capable de le jouer ça pour l'instant il nous a pas trop montré ça pourquoi pas mais après tu peux aussi te considérer que voilà il y a des ADC que tu peux pique et que tu peux foutre en botlane il y a potentiellement une Trissana qui peut être partie qui peut pas être... qui peut ne pas être dégueulasse même si tu peux dire oui mais avec euh... contre Annie c'est chiant mais euh... clairement si vraiment euh... il fallait blind un ADC je pense que le meilleur c'était Xaya de très très loin surtout que ben... là déjà t'as une... t'as un pique qui a une phase de lane qui est pas dégueu qui euh... a un ulti qui permet de basiquement counter les engage de... de Annie et qui en plus du coup a cette capacité de counter le thème d'Annie ce qui fait que si C9 essaye d'aller... de continuer dans le... plus commit dans le thème d'Annie euh... qui est le type... le... 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 le thème plus engage et ben ils vont être... ils vont basiquement foncer dans un mur mais bref... à limite c'est pas trop trop problématique de partir sur cette euh... sur cette draft là mais c'est juste que je pense que ça aurait... il y aurait pu... il y aurait de meilleurs blind pick on va dire et derrière les C9 qui répondent en B2-B3 avec Draven et Wukong alors... tu... c'est marrant parce que vraiment... Annie tu... tu peux la foutre dans des drafts herbivores à base de scaling et tout et c'est juste un mec... un champion mid lane qui est là ok... je joue euh... je joue tranquille, je joue safe ou alors je joue en support et puis euh... je suis là avec mon ADC et je chill mais là tu sens que là c'est pas une draft herbivore hein... là euh... la draft sur lequel part Clown9 c'est très très loin d'être une draft herbivore euh... c'est vraiment une draft... on va vous détruire la gueule bon... donc euh... avec ce... avec ce petit Draven euh... tu dis globalement que euh... tu vas passer un très très mauvais quart d'heure en botlane donc Draven c'est un pic qui est très très fort dans la méta il faut pas euh... commencer je... je veux pas que les gens commencent à se dire que je considère que tous les ADC qui peuvent potentiellement tomber en... en late game et euh... qui ont pas un énorme scaling sont forcément mauvais dans la... dans la... dans la méta je pense que Draven est un pic très 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 fort et que ben euh... la condition de victoire qu'il a c'est-à-dire juste prendre un kill est une condition de victoire qui est assez facile à obtenir même en compétitive... même en compétitive excusez-moi et euh... qui en plus ben euh... tu vois le pic de Draven et tu vois le pic en face c'est... tu vois la... la duo lane qui a... sur lequel il va arriver et tu te dis bon... ouais ok le... le champion va peut-être avoir un truc à faire dans cette lane déjà il faut se dire que la vraie condition de défaite de Draven c'est pas tellement le fait de... enfin... de ne pas réussir à obtenir son kill mais c'est plutôt le fait de mourir parce que il peut obtenir son... comment dire... il peut obtenir son kill à la genre euh... je crois que c'est un meilleur... bref il aura... il aura basiquement un meilleur... plus de stack de passifs et donc il aura plus de gold quand il récupère son kill c'est tout c'est pas comme s'il perdait activement euh... de l'intérêt quand il prenait pas un kill très tôt dans la partie la vraie condition de défaite de Draven c'est le fait de se faire tuer avant d'obtenir son... son cash-in du coup euh... sauf que ben euh... t'es pas la botlane d'herbivore qu'il a en face genre comment est-ce que tu te fais tuer en 1v1 par Zerilulu ? bah tu peux pas littéralement c'est basiquement une dual lane on handshake la phase de lane et on se dit à 25 minutes basiquement et on va voir qui carille le plus le problème c'est que C9 ils rentrent pas dans ce truc là C9 ils partent sur Draven et ils sont vraiment... ils assument on est meilleur mécaniquement que vous et on va vous détruire et euh... bah on va voir que même dans la game même si l'explosion est pas partie de... n'est pas venu de la botlane ça a clairement pas aidé d'avoir un Draven qui est aussi fort dans la... dans la game parce qu'il a une free phase de lane basiquement et qui peut assez facilement snowball chez les autres objectifs bref euh... surtout qu'on sait que bah la dual lane qui peut se former avec Annie euh... en botlane est clairement une dual lane qui euh... totalement satisfaite de... leur... leur match-up contre Zerilulu parce que ben euh... au bout d'un moment tu vas arriver dans un moment où la Annie elle met un flash-in t-burn sur les deux personnes ici et euh... qu'est-ce que peut faire Zerilulu sur ça ? Absolument rien donc euh... à la limite la Zerilulu peut cleanse mais euh... la LUL bon elle a pas grand chose quoi la peau euh... euh... donc euh... c'est le genre de truc où euh... la botlane... la dual lane va certainement pas potentiellement euh... je pense que les... si les deux dual lanes sont fortes il va y avoir pas forcément de kill à partir de la vingtième minute enfin jusqu'à la vingtième minute mais euh... le Draven derrière c'est une bombe à retardement c'est-à-dire que vraiment... s'il obtient un kill la... la... la game explose c'est vraiment... y'a... y'a plus rien la Zeri elle perd la priorité sur toutes les lanes euh... en teamfight elle peut pas mettre deux autos sur le Draven sans que le Draven lui en mette une qui lui fait plus de dégâts que les deux qu'elle a mis donc euh... là c'est vraiment pipo... finito pipo quoi... mais bref... je suis un peu moins fan de ce pic de Wukong mais on va dire que ça rentre un peu plus dans la draft de C9 bon là euh... avec... avec ces deux pics là on sent que c'est vraiment un thème plus euh... c'est vraiment le thème full going hein... c'est vraiment le thème on va... on va vraiment rentrer dans la... dans la composition adverse et on va la détruire on va la déchirer et bah Wukong ça rentre dans le truc, ça rentre dans le thème c'est un jungler en early game qui va full gank donc il profite du fait qu'on est notre première mid... enfin notre première lane gagnante parce que pour le coup, il y a peut-être... il y a pas rire de kill avant la... la 25e minute au bot lane mais bon... il y a une bot lane qui a clairement le push sur l'autre on va dire du coup ça veut dire que le Wukong il va pouvoir avoir comme une liberté assez impressionnante en... en tout cas dans le bot side pour l'instant et si euh... FlyQuest n'arrive pas à obtenir plus de winning lane euh... ça va commencer à vraiment saigner quoi on va dire bref... derrière ensuite on a le pixie de Juannik euh... du côté de... 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 c'est ça qui a un pick qui est ok tiers dans le sens où bon bah ça... c'est un pick qui rentre un peu dans cette idée de euh... on... on joue une draft qui peut rentrer dans pas mal de compositions différentes parce que... encore une fois... la Sejuani elle peut être en mode engage elle peut mettre des ultis sur la... sur une cible et genre la one tap mais elle peut aussi attendre l'ulti pour la foutre sur un... quelqu'un qui voudrait éventuellement toucher à sa Zeri donc c'est potentiellement un bon pick de jungle là tout de suite le gros problème qu'on a c'est que bah là c'est... on sait que ça va être une Sejuani qui va jouer à l'ambulance toute la game hein... là pour l'instant est-ce que c'est un bon pick pour jouer l'ambulance ? je pense que c'est ok mais c'est vrai que euh... le... le gros problème que t'as avec Sejuani c'est que t'es un champion qui est censé jouer en mode protection on va dire avec euh... en jouant avec les CC et en jouant avec euh... bah euh... t'as un relatif tankinés mais c'est pas le champion qui va faire des dégâts donc il faut être capable de pouvoir protéger ton carry en fa... en duo lane enfin en 2v2 je veux dire parce que sinon tu vas juste euh... bah à partir du moment où ton carry est mort on est plus proche d'un 2 pour 0 que d'un 1 pour 1 quoi c'est pas un jungler qui va être là pour pouvoir réussir à obtenir des trade kills c'est un jungler qui va être là pour permettre à un carry de mettre ses dégâts mais dès que le carry n'existe plus bah la Sejuani peut pas faire grand chose quoi donc ouais euh... ensuite on est au niveau des phases euh... les deuxièmes phases de ban alors on va ban la Leblanc du côté de FlyQuest j'aime pas le ban Leblanc mais contre Emenes bon et surtout euh... on sait que ben là euh... si Leblanc est vraiment pique en B4 oh la... oh la game ! c'est... c'est vraiment une game de... vraiment si FlyQuest est meilleur que Cloudland ou ne serait-ce que pas euh... drastiquement euh... inférieur et qu'elle se retrouve pas... il se retrouve pas genre 4k gold de retard à 12 minutes ben ils peuvent gagner la game le problème c'est que là ça va être genre... là tu sens que là au niveau de la pression early game c'est fou ! donc effectivement le fait de ban Leblanc je trouve pas ça si dégueulasse que ça quand tu vois la composition en face derrière il y a le ban de Nautilus aussi qui est euh... selon moi un bon ban parce que on... on a déjà vu en Europe la... la puissance de la Geolane Nautilus Draven et... ils sont... encore une fois on sait pas si Laani est made ou... ou support donc euh... je pense que c'est pas dégueu après euh... bon... ban Nautilus euh... parce que t'as pas envie d'avoir la paire Nautilus Draven c'est à peu près aussi con que euh... bannir Shogad parce que t'as pas envie d'avoir la... la personne à Shogad quoi dans le sens où t'es en mode bon euh... les gars euh... je pense qu'il y a à peu près 46 milliards de piques qui font exactement la même chose que Nautilus quoi c'est à dire que euh... si c'est genre un Panthéon si c'est un Rakan, si c'est un Pyke, si c'est euh... une Léona euh... c'est à peu près la même chose hein... qui va se passer c'est pas comme si le fait d'avoir ban spécifiquement Nautilus euh... vraiment crée euh... une différence énorme dans la draft qui fait que ah ouais non merde on voulait pique Nautilus mais là vu qu'on peut pas le pique ouais peut-être qu'on va... peut-être qu'on va envisager... on va envisager autre chose quoi euh... du coup c'est de Cloud9 qu'est-ce que ça bannit ? ça bannit Renekton... bon... je vais rien dire il faille se... il faille se... il faille se pique et il y a une big trouble mais on va dire que ouais bon on va dire qu'ils veulent vraiment empêcher d'avoir une... une winning lane en top mais avoir peur d'un last pick Renekton c'est euh... ouais... bref... je dirais hein... et derrière le ban de Jax qui pour le coup lui est un peu plus justifiable c'est un pick qui est assez fort dans la méta et qui bon du coup vu que tu es avec Draven ou Kong euh... et que le top laner va certainement euh... mettre des auto-attaques euh... c'est un pick qui gagne énormément de valeur et euh... tu sens qu'avec une une phase de lane pas dégueulasse et potentiellement un support de la Sejuani ça peut être un... un champion qui va poser énormément de problèmes même si encore une fois il y a le E Draven donc je suis même pas sûr qu'il puisse vraiment euh... puisse vraiment toucher les carrés en face mais bref... ok... du coup en terme de R4 ça va partir sur le Xante euh... je trouve que c'est pas dégueulasse en réalité je trouve que c'est pas dégueulasse comme pick c'est je pense l'un des picks les plus puissants en terme de phase de lane pure euh... euh... que tu pouvais prendre du côté de Falco et sans avoir un blind un peu trop euh... un peu trop fort parce que là pour le coup par exemple euh... là je vais spoil un peu très rapidement mais... ça va répondre avec euh... ça va répondre avec Fiora du côté de Cloud9 si tu blindes Fiora en R4 euh... c'est pas la même chose c'est... 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 ah... tu sens que là tu pars sur Fiora en R4 en blind c'est... c'est... tu te... euh... comment dire... euh... à des... des counterpicks qui vont être assez euh... compliqués à gérer on va dire c'est peut-être ça que je vais donner mais euh... c'est... c'est pas comme si le fait d'avoir pick Fiora instantanément en blind c'était la même chose que de le counterpick là... l'avantage que t'as à pick santé très tôt c'est que tu te dis bon bah voilà je vais avoir une phase zone qui est ok tier je vais au moins pas avoir une winning... une losing lane bon bah du coup il pick Fiora en face euh... 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 parce que ouais... euh... disons que Fudge c'est un joueur de Fiora c'est... c'est ça le truc principal qu'on a à dire avec Fiora c'est que les joueurs de Fiora sont les seuls... enfin les joueurs qui ont le plus d'impact sur la viabilité de leur perso au niveau c'est à dire que si t'es un mauvais joueur de Fiora tu vas donner l'impression que Fiora c'est un pick dégueulasse genre nul à chier heureusement les gens qui sont des analyses du jeu regardent d'autres ligues que les ligues européennes et savent... savent que bah dans des mains de joueurs notamment dans des ligues comme la LPL ou la LCK Fiora a... bon... un potentiel de carry qui est pas dégueulasse on va dire donc c'est pas dégueulasse et là on voit que du coup bah euh... contre Xante c'est un matchup qu'on peut considérer comme un skill matchup mais c'est vrai qu'au bout d'un moment la Fiora finit par euh... un peu prendre le matchup et le retourner on va dire donc euh... c'est c'est ce qui est un peu problématique je pense que euh... il y a des counter à Fiora en top lane euh... qui existent même en... même en compétitif je pense que par exemple si tu... si tu t'amènes à... si t'es amené à genre blind un pont gros Fiora euh... il y a des picks qui sont un peu chiant je pense que par exemple si tu pars sur un Malphite contre la composition des Flyquests euh... c'est pas dégueulasse on va dire parce que t'as deux... deux gros auto-attaqueurs t'as un enchanteur, t'as un tank même si t'as un GIA carry en mid lane en AP euh... ça va potentiellement pas être suffisant et euh... t'as une capacité basiquement de... d'éviter le 1v1 qui va mettre la Fiora Giga devant au bout d'un moment et euh... tu peux basiquement juste te dire bah je vais détruire le... 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 le teamfight et l'empêcher basiquement de gagner par le speedpush euh... il y a des champions genre Tryndamere qui juste lui courent dessus juste lui courent dessus et je pense que c'est pas dégueulasse à ce niveau là euh... qui peuvent potentiellement rentrer dedans euh... je pense qu'il y a certaines ranges notamment genre Action qui lui font passer un très très mauvais moment en face de lane et qui resteront toujours utiles avec leur... leur capacité à revive les gens et euh... basiquement à créer des catches dans les... dans les games et qui ont suffisamment d'escapes pour pas se faire détruire instantanément par euh... par un gank donc voilà il y a des trucs je pense aussi par exemple que si t'es un... c'est suffisamment fort au niveau au matchup qu'on t'y aura avec Darius je pense que tu peux euh... t'en sortir contre le matchup donc clairement c'est un pick qui est mieux à utiliser en tant que counter pick euh... euh... et qu'il peut pas être utilisé euh... par euh... par euh... par euh... par euh... par euh... ou alors il devrait pick la mid lane maintenant et euh... garder la top lane en R5 ce qui je pense aurait été une meilleure idée maintenant euh... là euh... là euh... à posteriori parce que bon on va voir ce qu'il va se passer dans la... mais je pense que le R5 en mid lane n'était pas incroyable on va dire mais bref l'Xante c'est pas un mauvais pick en général surtout que bah c'est un pick qui a l'avantage dans une phase de lane pas dégueu et qui peut toujours faire des trucs en teamfight c'est genre... s'il arrive à trouver un... un bon setup pour go in sur un AD carry et puis l'envoyer à 15 lieux de sa team il y a toujours un truc à faire mais du coup là tu te prends un counter pick Fiora euh... en top lane ta vie elle est dégueulasse et derrière il y a une Oriana qui est pick du côté de Cloud9 c'est un truc qu'on attendait pas du tout euh... parce que c'est vrai que la plupart du temps quand t'as vu MNS jouer tu sais que c'est un... on va dire que c'est un... c'est un joueur qui a tendance à partir sur des picks très agressifs il y a là le blanc qui est ban euh... mais on a aussi des trucs comme euh... comment il s'appelle Yone par exemple fuck j'arrive pas j'arrive pas à appuyer sur Y désolé mais Yone qui était son pick euh... qui l'a pick ces derniers temps et qui était pas très très... pas dégueu avec c'est pour ça qu'il y a pas mal de picks plus agressifs sur lesquels il aime bien partir en... en mid lane sur lesquels il a la capacité d'être extrêmement... fort et efficace mais... des picks plus du coup... orientés un peu euh... comment dire... moins agressifs et plus scaling, phase de lane, gestion euh... euh... push tout ça avec Orianna c'est un truc euh... qui est pas si euh... si visible et si euh... souvent vu que ça avec Amunesse et clairement ça a un peu sorti FlyQuest de leur draft parce que du coup ils sont en mode bah on fait quoi là du coup ? parce que... là... on est parti pour avoir au moins deux losing lane basiquement parce qu'on a Fiora qui va commencer... enfin qui va avoir le push très rapidement concentré et on a Draven Annie qui euh... bon... va faire un peu une bouchée de Zerilulu en lane ça c'est sûr donc là t'es obligé de trouver un truc qui peut avoir le push en mid lane pour au moins essayer de décaler un peu mais... du coup... les FlyQuest partent sur Akali euh... et je comprends pas je pense que c'est l'un des pires spots Akali que j'ai jamais eu de ma vie l'un des pires spots Akali que j'ai jamais eu de ma life parce que je peux pas en tout cas très très difficilement obtenir un kill sur Yana genre vraiment il faut que ton... il faut que ton adversaire soit vraiment très très mauvais au matchup sauf que c'est M&S en face donc euh... je pense que... bah... vu son passif en sur le cul je pense que le niveau du... au niveau de la gestion de lane et des matchups il doit connaître un peu quoi sauf qu'en plus c'est Oriana quoi c'est même pas comme si c'était un champion qui était genre très peu vu c'est un champion qui est là présent depuis genre 10 saisons là donc euh... je pense que les gens ont... ont eu le temps de connaître les matchups contre à peu près tous les millenaires de la planète mais en plus même en Team Fight une fois que t'as sorti de la phase de lane qui déjà est encore une fois très gagnante pour Oriana ah tu te retrouves contre quoi là ? parce que tu veux assassiner une Fiora ? c'est... parce que Wukong tu vas pas l'assassiner parce qu'il a genre 46 dash et il a son clone et tout tu vas jamais le retrouver on a Draven qui a son euh... qui a son... son E là qui peut renvoyer qui peut... basiquement t'empêcher de go in sur lui et on a Annie qui est un stun donc vraiment tu vas rentrer dans un... dans un Team Fight tu vas te prendre ulti Wukong, ulti Annie pfff... bonne chance pour ne serait-ce que survivre hein et après bah comment tu vas trouver un one shot derrière quoi c'est... c'est très complexe c'est très complexe donc je comprends vraiment pas ce R5 parce que... déjà ça les aide pas à gagner la lane parce que bah euh... c'est... c'est un pic qui... se fait à peu près affister par euh... par Oriana en lane donc c'est complexe ça plus la... la Fiora qui va détruire l'Oxante en lane et la bot lane qui détruit l'autre bot lane ça fait que t'as 3 losing lanes contre une draft avec un early game euh... assez fort on va dire parce que bon euh... on va se cacher mais euh... là ça c'est déjà fort et ça euh... c'est déjà euh... c'est aussi un... une base assez solide pour détruire une lane et euh... détruire la game près 20 minutes et derrière en plus putain euh... tu te retrouves contre une Oriana la Oriana derrière elle... elle a une game complètement gratuite c'est à dire que la seule chose qu'elle doit... à qu'elle doit faire gaffe c'est un ulti de... de ses Joanie le reste c'est... elle outrange la... la Zeri elle outrange la... la Akali et elle peut survivre à... à un all-in d'Akali si elle dodge ne serait-ce qu'un spell donc c'est pas dégueu et euh... et là une Shockwave au cas où même si euh... si la Akali essaie de faire des trucs et le Xante va jamais la toucher donc c'est... c'est complexe quoi c'est complexe c'est complexe et du coup bon la condition de victoire de Cloud9 c'est évidemment de snowball sur le fait qu'ils ont 3 lanes gagnantes et euh... de gagner objectifs euh... kill, catch, te v2, des trucs comme ça un peu partout et FlyQuest la condition de victoire c'est euh... prier à peu près je pense que c'est dieu je pense que la condition de victoire de FlyQuest c'est dieu hein... là euh... c'est euh... techniquement ils outscalent parce que bah y'a la Zeri elle fait des trucs en light game tout va bien elle a une bonne front lane genre... ça va être... ça peut être complexe au bout d'un moment potentiellement pour le Wukong d'arriver sur euh... sur le Zeri euh... mais d'ailleurs t'as ça quoi c'est quoi cette merde ? Le problème c'est que ils sont... ils se sont... ils se sont cassés la dent... ils se sont cassés les dents en... en draft parce que tu te dis bon bah c'est quoi les counter d'Oriana en mid lane ? Bah les trucs qui ont plus de range donc Vel'Koz par exemple le problème c'est que bon bah tu joues Vel'Koz contre euh... Trevon Wukong... Annie ! Alors Annie en matchup en mid lane c'est ok tu gagnes le matchup euh... contre Annie en mid lane le problème c'est que derrière en teamfight si t'as... enfin... si tu te fais foncer dessus par un Wukong si t'as une Fiora qui se flanque si t'as des trucs... enfin c'est... c'est horrible de jouer contre ça qu'avec Vel'Koz quoi donc euh... c'est un peu complexe tu peux genre un check et partir sur Victor qui a au moins l'avantage d'avoir un peu... un peu de range et qui peut nuke des gens qui vont essayer de foncer sur ton équipe donc ça ça peut être pas dégueulasse comme matchup y'a euh... y'a un pick qui est pas dégueu euh... et qui a déjà été joué par Vikla il me semble c'est Swain Swain je pense que c'est pas dégueulasse le problème c'est qu'encore une fois il se fait haut range par l'Oriana et y'a peut-être pas la... y'a peut-être pas le... 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 la prio tu vois c'est ça le gros problème mais euh... et du coup tu... au moins l'avantage que t'as c'est que tu... tu gagnes énormément de valeur contre le Draven et le Wukong et la... et la Fiora mais... quand même c'est que comme tu te fais haut range derrière par l'Oriana c'est... c'est complexe pour toi de jouer la game en général euh... qu'est-ce qu'on a... c'est... c'est... c'est que... le problème... t'as Harry éventuellement mais bon le truc c'est que... ben... c'est... à la limite l'avantage c'est que tu commences à avoir plus de menaces parce qu'à la limite là c'est Johnny le problème qu'elle a c'est que tu vas... tu vas jouer contre Draven et tu vas lui mettre une prison de glace il va instant cleanse il va rien se passer mais si derrière t'as un autre charme d'Harry il y a un truc... il y a des trucs qui peuvent se passer mais c'est... c'est chiant quand même c'est... c'est très très chiant tu peux avoir Cassio encore une fois Cassio peut être ok euh... je pense que tu... tu passes encore un sale quart d'heure contre Rihanna mais... à la limite au moins tu te dis que euh... bah contre une draft qui est autant all-in que celle de Cloud9 tu peux empêcher des trucs de se passer euh... euh... Wukong il aime vraiment pas les miasmes Fiora il aime vraiment pas les miasmes donc y'a des trucs y'a des... y'a des... y'a des... y'a des trucs à faire euh... pfff... est-ce que Azir est vraiment bien dans la game ? pfff... théoriquement oui théoriquement c'est ok hein théoriquement c'est ok si y'a Azir dans la game euh... surtout que derrière tu peux... tu peux... t'as du clear the wave t'as une lane qui est pas complètement losing contre Rihanna donc tu peux faire des trucs... tu peux euh... t'as la capacité de stall la game avec euh... avec Azir tu peux te dire bon... je suis 2 ou 3 cacoles de retard mais euh... bon je mets un soldat, un Q-spell, je pète la wave ça va y'a des trucs tu vois... tu peux euh... tu peux euh... tu peux attendre, tu peux tanker un H-Short tu peux tanker euh... genre un push sur 3 lane euh... y'a des trucs à faire mais le problème c'est que partir sur un full assassin avec Akali qui va pas avoir la prio en early game donc tu demandes vraiment à te faire euh... à te faire out jungle et à te faire invade et à te faire détruire dans les... dans les premiers niveaux mais en plus derrière même en teamfight c'est pas comme si t'avais une perspective de... de gagner la game grâce à un truc quoi il faut vraiment être euh... instantanément meilleur que ton adversaire bref y'a des manques de respect des deux côtés on va dire parce que j'avoue que le... le Draven la Fiora, la Akali on sait des piques qui te dit euh... bon sois meilleur que ton adversaire sinon tu sert à rien et ben euh... euh... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? ben on va voir hein... on va voir comment ça va se passer hein... qu'est-ce qui va se passer au niveau de la game bon... j'ai oublié de parler un peu de thématique du côté de la draft flight quest donc on va en parler pendant qu'il se passe rien dans le game de toute façon euh... mais en gros... donc... Zeriel va vouloir go in euh... Akali va vouloir go in Xanté va vouloir go in euh... Spica peut faire ce qu'il veut et euh... et euh... et là c'est un enchanteur donc on sent que c'est une draft qui va essayer de go in au bout d'un moment quand ils auront suffisamment de scaling en face du côté de C9 on a euh... on a Fudge qui va split j'ai essayé de faire une tour ici mais bon c'est pas comme si... bon voilà Blubber il va go in MNS il... il est plus sur la défense mais il peut aussi go in c'est un... Aurélien a un... un mod qui peut lui permettre genre elle peut mettre le... le... sa boule sur un... sur un... sur un Wukong et Shockwave sur l'ulti Wukong donc c'est un combo qui est pas dégueulasse le Draven c'est un full go in et euh... la Annie c'est un go in qui peut aussi jouer en défense donc on sent que ça va globalement se foncer dessus basiquement des autres côtés mais le truc c'est que euh... sur qui se fonce dessus le plus euh... en early game ça va clairement être C9 qui va gagner donc euh... la question c'est comment est-ce que... là il va gérer l' early game pour essayer de pas se faire détruire encore une fois le problème c'est que... bah là tu vois déjà dès les premiers niveaux que euh... euh... au niveau de... au niveau de la mid lane ça commence déjà à se faire push du côté de... de Vic là on a une bonne ward qui a été posée donc qui va spot la... spika donc qui va lui empêcher de faire un gank niveau 3 et euh... du coup c'est un peu complexe là il y a un... il y a un bounce qui est... qui est tenté du côté de Vic là mais je crois même pas que ça va aboutir à grand chose que la wave va avoir le temps de revenir donc j'ai même pas... là... pfff ouais... t'es mal au slow push ? t'es mal au... t'es mal au crash ? t'es mal au crash ? t'es mal au crash de wave ? sans déconner ? genre... il y a combien de sbires sur cette wave ? il y en a 1, 2, 3, 4, 5... euh... il y a une bande de vie 6, 7, 8, 9, 10, 11... donc il vient dans... 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 dans ce titre le canon donc il y en a 12... c'est il y a 2 waves stack qui viennent d'arriver euh... à la wave 3 du coup c'est ça ? donc il y a... il y a 2 waves sur 3 qui viennent d'arriver sous la tour d'impact ? putain de merde ! c'est euh... quand... quand on parle de matchup gagnant... voilà... donc le... le push il est là fudge il peut pas poser des wards quand il veut à la limite je pense que là il y avait moyen de faire un truc du côté de Spica d'attendre que les waves soient... soit... attendre que les waves soient mieux positionnés et derrière tenter un gank niveau 3 là il reste à côté de Vic là et là il y a un truc qui se passe c'est que MNS tente de... de go in du coup mais le truc c'est que MNS tente de go in parce qu'il sait que Wukong est dans la river et il peut venir mais... en vrai là il avance un peu trop on va pas se cacher parce que on va se dire que... ici c'est un peu la limite à pas dépasser on va dire parce que... tu sais pas trop où sont les junglers euh... tu sais que t'as ton Wukong qui est en train de faire la... le... le carapater dans la river genre bot mais... un... tu sais que les... 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 les golems sont pas faits donc tu te dis peut-être que... voilà il est peut-être toujours en bot lane ici il est en train de faire son clear ici mais ça fait quand même longtemps ou alors il est dans la... dans la jungle en train de faire son carapater il a skip le camp c'est ce qu'il a fait basiquement donc je pense que c'est un peu complexe de sa part de penser que le Spica est juste pas là et que il a disparu de la map mais tu sais pas t'as pas la vision sur le jungler au niveau de la top lane donc tu sais pas s'il est éventuellement là mais tu sais qu'il peut potentiellement se retrouver dans n'importe quel bush n'importe quel endroit et donc c'est un peu complexe peut-être qu'il veut forcer le 2v2 et je pense que c'est pas si problématique que lui mais là il a failli crever quand même c'est à dire que là déjà son flash est mauvais parce qu'il prend le il prend le deuxième coup de l'utile du sort de je sais pas même plus quel sort c'est c'est le Z je crois c'est ça il prend le deuxième coup du Z de cette journée là il y a le premier coup et là il y a le deuxième qui lui donne le passif et derrière instant il flash out mais du coup il se prend le stun quand même heureusement il y a Blabber qui arrive à temps et le problème c'est que Vic là il est il a vraiment pas de chance le pauvre parce que le mec flash in sur un mec qui est dans un bush et il arrive dans le bush et ah merde il y a le jungler et du coup et du coup sa lane elle est un peu finito pipo du coup parce que là le problème c'est qu'il est obligé de TP derrière instantanément parce que là la lane elle poche vers MNS et donc s'il garde là MNS il a back instant parce que du coup sinon là vous voyez qu'il y a plus de sbire du côté de Vic là que du côté de MNS donc la wave elle reste elle allait tendance elle allait avoir tendance à juste rester ici basiquement et pas arriver sous tour ce qui fait que du coup derrière tu retournes sur ta lane t'as ta lane qui est bloquée ici et si le Wukong il fait son topside il fait son gromp son truc là ses loups et il décide de revenir là ta game elle est dégueulasse parce que du coup t'es beaucoup trop genre loin sur la lane et tu peux te faire tuer donc il est obligé tu forces en plus en plus de sa mort ATP pour essayer de push la lane un peu mais la wave revient quand même ah c'est dégueulasse et résultat ouais résultat la wave elle est toujours dans une position dégueulasse donc heureusement Blaber a préféré back après son gromp mais il aurait pu se passer un truc là on a un counter push on a un counter push à part de counter push non on a un crash du côté d'impact sur push donc pas dégueu ça va il retrouve un crash c'est ok on va juste regarder les CS deux secondes histoire de voir dès qu'ils arrêtent de tease leur event ok bon ça va il est even c'est pas problématique bon il va avoir ah non si il va quand même ah il va quand même prendre un peu il va quand même prendre un peu cher mais ok ouais non il a quand même 10 secondes il a quand même 10 CS de retard mais il revient avec une Brubble Vaste quand même donc ça va mais il a des bots aussi c'est un peu bizarre ok tiens je sais pas pourquoi il a besoin de bots dans ce matchup là mais ok donc ça fait le premier alors comment est-ce que ça se fait que Cynerine peut se permettre de faire le premier Drake à 5 minutes 40 donc on a la Mylène qui est en train de se faire push là il y a genre 46 creeps du côté des Menez qui vont crash et de l'autre côté on a Draven qui du coup peut utiliser son statue en early game pour lane tout seul contre Zeri et là qui prend la vision parce qu'on a Spica qui est en train de faire le séquent de son côté mais le problème c'est que si Menez décide de décaler c'est un 4 contre 3 parce que pour le coup Spicla lui il peut pas se permettre de skipper sa wave surtout après la mort qu'il a eue et on a le spike 6 du côté des Menez donc c'est vraiment complexe voilà il est obligé de rester là sur sa tour Spica sait qu'ils sont en train de faire le Drake mais ils peuvent juste pas contest et là tu vois l'avantage qu'on a d'avoir Draven dans la game c'est que là il est en 2v2 et il chill sa mère c'est à dire que là il est en 2v2 et il n'arrive même pas à le pressure ou à le forcer à se faire push non c'est vraiment juste il est sur sa lane tranquille il push et du coup Spica peut rien faire il peut pas empêcher la prise du dragon donc déjà on est sur un Drake à 5 minutes donc on est potentiellement sur une âme à 20 minutes ce qu'ils le font très très vite on est à 22 minutes ce qui est vraiment très très rapide et c'est la raison c'est l'objectif principal que devrait avoir n'importe quelle équipe qui est devant en early game c'est de stack les Drake aussi rapidement que possible de manière à obtenir une âme avant que l'équipe adverse ait le temps de se mettre online donc là on va faire pause 2 secondes et on va juste regarder on a une bonne et une mauvaise nouvelle qui se passe de côté de FlyQuest la bonne nouvelle c'est que Xante a réussi à recoller aux farms donc c'est ok bon le problème qu'on a c'est que on a Fudge qui a mis tout son argent dans des items de trade c'est à dire donc 2 épées longues et une brillance et du côté d'une impact on a 300 gold qui part dans des bots je suis pas sûr que des bots soient la meilleure chose à acheter en ce moment donc à la limite si tu voulais partir sur des bots t'aurais peut-être pu prendre direct des bots niveau 2 en partant sur des tabis enfin sur des coques en acier maintenant histoire de bloquer un peu les spells et les auto-attaques de Fiora mais il est parti sur une brumble vest est-ce que c'est intéressant quel est le but de cette brumble vest dans le sens où certes il va y avoir un sonurreur qui va partir sur le côté de Fudge donc il va avoir un peu de vol de vie et il a une poigne oui mais le problème c'est que c'est pas un item qui va lui permettre de gagner les trades ni les all-in en fait d'ailleurs c'est un item qui va lui permettre d'avoir un peu d'armor certes mais c'est pas un item qui a autant d'armor par rapport à ce qu'il demande en termes d'argent et par exemple comment est-ce qu'il s'appelle il faut que je retrouve son nom voilà donc les mailles du gardien donc par exemple c'est je pense un item qui aurait été plus intéressant par rapport à Fudge même s'il part pas sur du crit plus tard et que tu peux pas partir sur un présage de randuin je pense qu'un cœur gelé en deuxième item c'est pas dégueulasse tu vois tu peux partir sur un sur un mythique après avoir parti sur les mailles du gardien et derrière faire un cœur gelé deuxième item vu que bah y'a 3 AD 3 de Megileur AD en face c'est pas comme si tu perdais un peu du Spike de D.A surtout que ta Brand Wall West c'est pareil tu vas faire une coup de épineuse en deuxième item genre c'est quoi le quel est le but là c'est tu veux empêcher la régène du putain de Draven ou comment ça se passe genre y'a y'a deux persos qui vont avoir de la régène c'est le Thunderer et la poigne de Fiora et potentiellement son heal de zone mais son heal de zone c'est une fois que t'es mort donc j'espère que tu vas pas crever et t'as le Thunderer de Wukong c'est largement pas assez pour acheter une une Brand Wall West surtout que bah en face tu regardes le bot side de Sinan y'a littéralement zéro régène zéro et les seules régène que tu pourrais potentiellement avoir c'est au niveau du troisième item quand Draven aura sa soif de sang mais déjà ça apparaîtrait y'a longtemps t'as le temps d'acheter de l'antile après mon bro t'es pas obligé de l'acheter littéralement en premier item mais en plus ben c'est la soif de sang le plus gros problème ce sera surtout l'overheal et donc les shields que t'auras derrière plus que les régènes d'HP bref donc ouais les mails du gardien qui auraient pu te permettre de réduire des dégâts les dégâts des auto-attaques plus se donner de l'armure auraient été je pense meilleurs que ta Brand Wall West surtout que la Brand Wall West c'est quoi ? c'est 30 d'armure les mails du gardien c'est 40 pour ouais certes c'est genre 200 gold de plus mais encore une fois t'as pas besoin de tes bottes donc voilà à la limite tu peux passer sur des tabis si vraiment t'en as besoin mais je trouve que cette intimidation est bien dégueulasse et la raison pour laquelle je trouve que l'optimisation est dégueulasse c'est que ben on va voir plus tard que ça a un peu ça a eu un impact on va dire donc voilà pendant ce temps bon ben encore un crash de la part des MNs voilà ça commence à être problématique parce que le Wukong il peut faire ce qu'il veut et d'ailleurs j'ai oublié de parler du ouais j'ai oublié de parler du comment dire du problème qu'on avait au moment où j'ai fait le le screen c'est que ça commence à prendre l'eau le fait que tu sois Yvonne en termes de farm en tant que c'est Johnny contre Wukong Jungle c'est problématique parce que Wukong Jungle a pas du tout un clear qui est suffisant pour être ne serait-ce que genre au même niveau que c'est Johnny donc si vraiment Wukong Jungle arrive à avoir un meilleur clear que toi ou un aussi bon clear que toi ça va poser problème ça va poser problème parce qu'il est pas censé être devant et l'accélération qu'il va avoir en tout cas pas l'accélération mais le relative avantage qu'il va avoir Wukong par rapport à ses Johnny du fait d'être Yvonne en termes de farm ça va clairement poser des gros problèmes dans la dynamique du matchup parce qu'imaginons dans un matchup que tu perds genre je sais pas moi genre un matchup très très dégueulasse genre je sais pas moi genre un truc vraiment dégueulasse genre Malphite contre Syla stop je sais pas n'importe quoi des trucs genre full AP qui détruit Starass bon Malphite contre Kennen un truc comme ça Malphite est censé être derrière dans la partie il est censé avoir moins de farm que Kennen donc si il est even c'est comme s'il gagnait le matchup basiquement et bah là c'est à peu près pareil sur Wukong et ses Johnny c'est à dire que Wukong est pas censé avoir autant de farm que ses Johnny et le fait qu'il ait autant de farm que ses Johnny ça veut dire qu'il gagne le matchup basiquement ça veut aussi dire que ça va énormément influencer le 2v2 jungle que ce soit jungle mid ou jungle top parce que bah t'as forcément un état de système qui sera vachement plus fort que ce que t'étais censé avoir donc là on a le décalage de FlyQuest à 5 pour faire l'Herald donc déjà selon moi c'est un mauvais play parce que t'es pas obligé de contester ce Herald en tant que en tant que FlyQuest c'est pas comme si l'équipe en face était dépendante du Herald pour péter tes tours parce que bah t'as quand même Dereven, Fiora et même le Thunderer de Wukong c'est pas dégueulasse même le même Orianne est pas dégueulasse pour péter les tours donc c'est pas comme s'ils avaient besoin de ce Herald pour prendre des tours ou prendre des plaques deuxièmement c'est pas comme si eux ils en avaient besoin pour passer devant ou snowball ou autre chose il y a littéralement 800 gold d'écart pour l'instant c'est pas comme si vraiment genre avoir un Herald ça allait te faire passer de 800 gold d'Hiven en termes de game surtout que tu vas tu vas jamais péter quoi que ce soit avec le Herald genre tu vas jamais péter une tour regarde les plaques regarde les plaques c'est il y a 5 plaques en bot 5 plaques en mid 5 plaques en top il y a aucune possibilité de prendre une tour donc tout ce que tu vas faire c'est récupérer des plaques comment tu vas réussir à te mettre des autres dans une position où tu peux mettre le Herald sur une lane déjà et en plus même si tu le faisais pas comme si c'était un avantage qui 1 était suffisant ah suffisamment impactant pour changer la dynamique de la game mais en plus c'est pas non plus un avantage qui va qui est comment dire qui mérite que tu te mettes à 5 tu te déplaces à 5 pour le faire surtout que là tu as un Draven qui vient tranquillement de faire crash la wave donc tu es en train de perdre tout l'argent de la wave et l'xp de la wave par rapport au fait de se faire un Herald pour presque se faire steal par blabber encore une fois je comprends toujours pas comment il l'a pas eu d'ailleurs là je crois qu'il y avait pas de smite c'est peut-être ça le problème je pense non il l'avait en plus ouais bon bref il l'a pas eu quoi mais au moins ils l'ont eu au moins ils l'ont eu on va dire c'est pas il y a ça au moins mais le problème c'est que derrière est-ce que l'état système de tes joueurs ont changé particulièrement à peu près ouais c'est ça un truc genre 4-5 minutes avant parce que là on se retrouve au niveau 8 contre niveau 8 et c'est pas comme si c'est pas comme si tu gagnais tellement le niveau que ça bon bref là on a un bon truc de la part d'une pack qui arrive à mettre un peu un fudge au dépourvu et on a le go in de Spica le problème c'est que il va y avoir un truc je sais pas si vous allez vous rendre compte mais il y a un sort de Fiora qui a un peu retourné le truc parce que Flablaber était un peu en retard ouais 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 en gros Fudge en une seule pari il vient de pari le stun de ses Giovanni qui vient de partir et l'ulti alors vous voyez pas trop l'ulti elle est là c'est une espèce de petite merdouille ici la bleue donc là Spica vient de mettre son stun et son ulti dans la pari de Fudge et du coup il a pris la bagatelle de 0 dégâts et derrière on a le go in de Blabber qui vient pour achever impact qui a plus de résistance parce qu'il vient de claquer son ulti déjà j'aimerais bien qu'on regarde un peu tous cette magnifique régen et qu'on se dise ah ouais c'est vrai que quand même la Brumble Vest il en avait besoin quand même putain oh là là c'est là vraiment heureusement qu'il avait Brumble Vest parce que du coup ça lui aura permis d'obtenir le trade kill bref et du coup forcément Spica il a plus aucun aucun cooldown pour empêcher les joueurs C9 de crash la wave donc derrière c'est complètement perdu donc encore une fois ça ça vient du fait qu'au niveau de Xante on est parti sur cette Brumble Vest plutôt que de partir sur un truc plus d'armure et qu'on est parti sur ces bots qui ont eu littéralement zéro impact dans la game puisque à chaque fois qu'il a base il a utilisé une TP de toute façon donc ouais là il y a un petit go-in de Vik là c'est rigolo mais MNs a encore son flash il n'y a aucun problème et ouais donc le fight n'est pas si mal tenté que ça pour FlyQuest c'est juste que encore une fois c'est très bien vu de la part de Blabber qui arrive genre à complètement genre lire dans les déplacements de Spica et qui est là tout le temps en counter-gang et là tu vois par exemple instantanément il voit il sait que alors Fudge a une possibilité de se faire go-in à ce moment là maintenant qu'il y a eu l'Herald qui a été pris et il est là pour au moins assurer le crash de son laner mais là du coup il y a pour gagner le 2v2 et ça a permis globalement à C9 d'obtenir deux trades très très bons dans les solo lans qui ont achevé de mettre la game dans leurs mains donc là il y a quasiment un cagol d'avance à 9 minutes enfin 10 minutes de jeu donc c'est pas dégueu clairement alors c'est pas suffisant pour vraiment détruire la game mais on est clairement dans une spirale un peu négative on va dire de la part de FlyQuest encore une décision un peu bizarre de FlyQuest il décide de conteste le deuxième Drake pourquoi tu conteste le deuxième Drake en tant que FlyQuest déjà à quel moment tu te dis qu'avec un cagol d'avance et le fait que t'es genre le mythique de Blabber qui soit obtenu par rapport à une capsule l'air de la part de Spica c'est genre suffisant pour te dire c'est bon on va tout jeter on va tout jeter sur le Drake on sait tu regardes les games tu vois qu'il y a des littéralement il y a des bots de lucidité sur Ela donc il est en retard aussi par rapport en termes de stats pure par rapport à Sven du coup là vous voyez Sven il est quand même un peu plus tanky on va dire et il a son 6 genre le duo lane de Sinai actuellement elle détruit celle de FlyQuest surtout quand tu vois le stuff de notre ami Berserker c'est à dire que là t'as Nunc'weaver et t'as le septembre empirique du côté de Prince mais le problème c'est que Zeri sans son shield c'est pas la même chose que Draven sans son mythique et encore sans un item légendaire là Draven il a un tag dentelé brillance double lame double lame de nuance enfin double épée longue c'est le stuff il est là pour tuer il est là pour abattre l'ennemi et du côté de M&S même si t'as pas t'as peut-être pas autant d'AP qu'il vit que là t'as des bottes de pénétration et le problème c'est que même si on parle de stuff en général tu vois que en termes d'état système dans la partie ils ont jamais la puissance nécessaire pour contester un objectif neutre c'est même si t'as l'ATP advantage sur impact le fait est que impact il est pas là parce qu'il est en train de crash à wave et en plus tu vois le tu vois l'état système en face tu vois que c'est Draven à 11 minutes de jeu tu vois que c'est genre une Oriana avec une shockwave un Wukong avec son ulti et son Sunderer même si t'as un item du côté de ses Giovanni c'est clairement pas ce qui va permettre à ton équipe d'être meilleur dans la phase de 2v2 surtout que Zeri est pas encore online elle a même pas encore un item et Akali a pas du tout les dégâts pour one shot et la Vince Beard est de retard également donc là ils essayent de se mettre en position pour contester le Drake ils se prennent instant flash in de Sven et alors certes Prince du coup peut instant cleanse et se barrer et ulti derrière mais le problème c'est que Ella lui il a pris très très cher parce que lui il a rien pour le coup est-ce qu'il sait seulement ulti en plus il a même pas eu le temps de sulty putain de merde il a flash heal mais il a même pas eu le temps de sulty derrière il se fait flash in par Blabber qui le one tap Vikla le pauvre qui était parti pour go in sur Blabber dans le pit qui se retrouve à taper un clone Prince il peut pas faire grand chose parce qu'il est obligé de kite le T-Burns derrière il se prend deux auto-attaques de Berserk juste regardez regardez autre attaque 1 auto-attaques de oh sa mère la fu il se fait détruire la gueule et derrière Spica il peut pas voilà il peut pas tanker autant que il peut pas tanker pour 45 personnes non la shockwave elle est partie où ? elle est déjà partie avant le fight c'est ça ? elle est où ? là il l'a pas là il l'a pas utilisé elle est là ok elle est utilisée là à ce moment là ok elle est utilisée sur Spica et sur Vikla c'est ça ? là ok c'est ça bien vu très bien vu ok c'est très mal utilisé par des MNs et ouais du coup là bon enfin bah ah oui putain et oui parce que du coup on est en mode oui la TP Advantage en top c'est ça la TP Advantage en top alors où est-ce qu'elle est partie la TP Advantage en top mesdames et messieurs ? alors regardons un petit peu voilà qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe en top lane ? oh le matchup top oh non regardez-le le faux frameback il est là non ouais du coup c'est complexe parce que déjà il a il a quelques sbires de retard mais en plus oui à ce niveau-là la partie comme je l'ai dit Fiora commence à prendre le matchup et disons que le 2v2 qu'ils ont pris en top lane n'a pas du tout aidé voilà donc là on a 1300 gold d'avance du côté de Fudge on a 1000 gold d'avance du côté de Blabber au niveau oh putain on a quasiment 2000 gold on a 1400 gold 1500 gold d'avance en en mid lane on a 1300 gold d'avance en en bot lane et c'est Yvan en support bon 5k gold d'avance à 13 minutes la game est peut-être un peu finie parce que du coup le problème c'est que on n'a pas empêché on n'a pas pu empêcher le stacking de drag des C9 on n'a pas pu les empêcher de snowball les lanes et derrière bah même là on a la tourelle mid est prise en 1v1 pur c'est une catastrophe derrière la tourelle top elle va être détruite aussi en même temps il y a l'Eral qui est récupéré tout seul par par Blabber là au moins il y avait Kla qui récupère un peu le shutdown d'objectif sur la terrain bot mais genre c'est ridicule c'est pas assez là tu vois au niveau de la priomide ouais bon voilà on est en est là basiquement parce que le problème c'est qu'on n'a pas eu c'est que sur l'action sur le dernier kill qu'il a obtenu par C9 c'est un kill sur Berserker donc Berserker lui il a eu son cash in donc il a son faux spectra et qu'il a one tap là il part sur une lame d'infini en gardant sa dag d'entrée là tu vois regardez la priorité en bot lane il est obligé de se barrer Prince il est obligé de se barrer parce qu'il perd tellement le 2v2 qu'il peut juste rien faire là il tente un truc en 4v4 en fait c'est bizarre parce que ça c'est un truc que je comprends pas au niveau de Flake West c'est que on a pas la priorité en mid lane donc là on a Berserker qui peut tranquillement s'avancer pour prendre la mid lane on a Fiora qui est tranquillement en train de prendre la top lane et de l'autre côté on a une tentative avec du coup Spica qui est en top lane avec Eli Impact donc c'est du 3v3 on a une téléportation de la part de Vikla et on fait rien du coup là c'est une téléportation pour prendre la T1 bot into Crash de la wave sur la T2 into Crash de la wave en mid lane sur la T2 into Berserker qui fait bon bah y'a plus personne bah je vais faire le Drake derrière il récupère le Drake ils sont à 3 Drake à 0 à 17 minutes de jeu donc ouais ils vont l'avoir à 22 minutes quoi et là bah y'a plus rien à faire enfin tu vois que la game elle est quasiment finit au là y'a un fight qui est intéressant parce que Snide overextende un petit peu sur le red buff et ça donne une possibilité à Flake West ils ont un TP flank l'impact derrière et Sven il se fait bon à peu près flash in partout mais le vrai parce que même même avec ça ils se font instant trade kill et Vikla il meurt donc c'est déjà même plus worse pour les fly et d'ailleurs t'as la TP de Fudge donc il détruit l'impact bon il a failli détruire Prince mais ouais bon faut pas non plus aller jusque là il est sauvé par la game tech map et d'ailleurs il y a l'herald et l'herald il charge une fois il pète la T2 top il charge une deuxième fois sur la T3 top c'est même ce fight là qui était potentiellement la des meilleures setups de fight possible pour fly ils ont littéralement rien pu faire donc ouais il y a 8 du coup vous voulez voir ouais regardez là notre super tank notre super tank qui est parti full armor littéralement il a 0 de résistance magique impact regardez bam 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 regardez le pauvre il peut rien faire il peut rien faire ouais non c'est là il y a 10k gold d'avance à 20 minutes c'est fini tôt donc là ouais voilà Vikla peut pas faire un anti dans le gauge parce qu'il se fait shockwave dès qu'il se fait quasiment shockwave à vue et ils prennent l'âme très rapidement le problème en plus qu'on a avec try quest c'est que 1 on peut pas faire le nashor genre leur équipe ne peut pas faire le nashor genre on a Zeri qui fait des dégâts pas fifous contre le nashor on a Akali niveau 1 contre un full temps genre un bon gros malfit quoi et derrière on a bah Lulu quoi c'est Lulu donc ils peuvent pas faire le nashor et le problème c'est que non seulement ils peuvent pas faire le nashor mais quand derrière C9 va se retrouver en position de le faire bon déjà ils ont pas l'argent pour contester mais en plus une fois qu'ils l'ont fait bah là comment est-ce qu'on défend le nashor parce qu'on a littéralement 0 wave clear le wave clear c'est que Sante, Akali et Zeri c'est vraiment pas suffisant tu vois la pauvre qui est en train de mettre 46 auto attaques pour essayer de casser une wave d'ailleurs en botlane y'a plus personne y'a rien à faire ils se font détruire les deux T3 quasiment en même temps ils se pètent les inhibiteurs et le dernier fight bon il trollit tout un petit peu les C9 mais il trollit tout à chaque fois qu'ils sont en teamfight et là tu vois là Prince il a jamais eu il a jamais été autant free d'EPS et regarde les dégâts regarde les dégâts y'en a zéro y'a rien du tout y'a rien du tout et ouais du coup c'est fini tôt pipo à 26 minutes de jeu donc ouais donc voilà qu'est-ce qu'on peut retenir de cette game en général bah déjà on peut retenir qu'il y a parmi les deux meilleures équipes pour l'instant en LCS y'en a une qui est clairement au dessus de l'autre j'ai peur parce que du coup ça veut dire qu'au MSI vu que depuis maintenant depuis cette année du coup au MSI chaque région majeure pourrait envoyer deux de leurs meilleures équipes le problème c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des LCS il n'y en aura qu'une seule en fait il y a une différence tellement abyssale de niveau entre C9 et le reste des LCS que ça va être compliqué déjà le problème qu'on a en LCS et ça je vais le montrer avec le classement le problème qu'on a avec le classement actuellement en LCS c'est qu'on a déjà énormément de équipes qui ne répondent pas aux exigences qu'on avait d'eux à la base c'est à dire que on avait que Solon9 qui n'ont quasiment pas changé qui ont fait un upgrade clair avec MNS à la place de Jensen donc ils sont meilleurs que ce qu'ils étaient l'année dernière et pour le coup c'est le seul pareil qui a à peu près fonctionné et encore au début disons que l'accommodation des MNS n'était pas complète n'était pas total mais là c'est clairement différent on a FlyQuest qui du coup était parti pour avoir un truc très intéressant avec leur roster mais qui commence à devenir de moins en moins intéressant au fur et à mesure et là qui ne performe pas au niveau on va dire de Winsom et globalement au fur et à mesure les imports Vickla et Prince qui commencent à performer de moins en moins bien on a Evil Geniuses derrière qui du coup sont à peu près les mêmes que l'année dernière mais juste avec FBI qui est moins bon que Dany ou Kaori qui font que qui fait que l'équipe est un peu moins bien qu'avant et Someday la place d'impact qui selon moi est un downgrade donc c'est un peu complexe ils sont juste moins bons qu'avant on a Golden Guardians qui est un peu la surprise du coup parce qu'ils ont ils ont Gori Gori River et Wii qui font un peu qui font un peu de la magie pendant que derrière on a c'est quoi c'est Stixei je crois c'est Stixei qui est titulaire et Lycoris qui font ce qu'ils peuvent mais disons que le duo mid jungle et support est très très intéressant et c'est ce qui leur permet d'être aussi haut CLJ bon bah c'est CLJ quoi ils font des trucs mais c'est clairement pas suffisant pour faire des trucs à l'inter Undred Tears qui était aussi une bonne déception une bonne grosse déception parce qu'on avait eu on avait Tenacity mais surtout on avait on avait Birgson et Double Leaf qui revenaient avec Buxio et avec avec c'est Destiny non c'est Destiny non c'est Destiny non c'est Closer excusez moi je confonds les symboles bref avec Closer et tout mais malheureusement les performances sont en dessous de ce qu'on avait ce qu'on a l'habitude de voir avec avec eux et qui ont eu récemment des performances assez mauvaises bon TSM c'est TSM pareil je peux peut-être pas non plus en parler mais disons qu'il leur faut encore un peu de temps pour pouvoir réussir à se reconstruire et surtout putain Team Liquid je vais pas parler des équipes du bottom 2 mais le problème de Team Liquid c'est qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé ils ont essayé de faire un projet de team full coréen avec Summit Pyochik Aerie Eon et CoreJJ mais tu vois que ça ne marche pas ça ne marche clairement pas donc c'est vraiment complexe Aerie et Eon sont clairement pas au niveau de ce qu'on attendait d'eux et derrière les imports ne sont clairement pas non plus n'arrivent pas à sauver la maison Pyochik n'a pas forcément un niveau qui est suffisant pour carry le reste et Summit se fait n'est un peu plus que l'ombre de ce qu'il était quand il était encore en Corée donc c'est complexe c'est complexe donc ouais il y a eu beaucoup de trucs très intéressants dans le mercato des LCS mais en réalité on voit qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas forcément été tenues enfin si il y a eu des promesses mais c'est juste donc les attentes n'ont pas forcément été récompensées et Cloud9 qui a l'air de comme chaque année carry un peu les espoirs de toutes les équipes NA à l'international donc ouais je ferais peut-être un petit point de vue supplémentaire un petit des drafts supplémentaires des épisodes supplémentaires de Ravegap une fois que la situation aura potentiellement changé mais là actuellement on est sur une équipe qui est tellement largement au-dessus des autres en première place que les drafts qu'on a vu même si je pense que si tu donnes deux équipes de la même basiquement du même niveau on leur donne ces drafts là évidemment que les drafts de Cloud9 sont quand même un peu un peu meilleurs parce qu'ils ont un early game qui est clairement plus facile à piloter on va dire mais je pense pas que la game est perdue aussi rapidement que l'été celle de FlyQuest et c'est probablement ça n'a eu rien de bon pour la compétitivité de la suite des LCS s'il n'y a pas des changements drastiques qui sont faits notamment dans les équipes en milieu et bas de tableau mais même au niveau de FlyQuest je pense qu'il y a un problème qui se passe au niveau de cette équipe depuis le début du LDLC c'est qu'il va falloir régler bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir et ça augmente le référencement si vous voulez si vous avez des avis basiquement à donner sur les LCS pour l'instant n'hésitez pas à le donner dans les commentaires j'essaie de tout lire et de tout répondre si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes de DriveGap ou d'autres vidéos sur les patch notes et les sorties de nouveaux champions n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et moi je vous donne